Bonjour à toutes et à tous. Pour la note positive, on verra ça à la fin de l'intervention, je vais prendre prétexte du festival du film de Québec qui se déroule actuellement pour présenter mon intervention que les organisateurs ont eu l'imprudence de me confier. Autour d'abord d'une mise en perspective des acteurs, à travers quelques rappels, et puis surtout d'un scénario que je vais essayer de dérouler devant vous, donc dans le cadre, pour respecter les règles, dans le cadre d'un court-métrage de 20 minutes. Donc pour ce qui concerne d'abord la mise en perspective des acteurs, si l'Union Européenne et l'OMC sont bien entendu des organisations internationales, ne se situent pas tout à fait sur le même plan. Alors, pas du tout, d'abord sur le plan géographique. On a une organisation, bien entendu, régionale avec l'Union Européenne et ses 28 États membres. De l'autre côté, on a une organisation internationale à vocation véritablement universelle, avec 161 États membres. Étant précisé, chacun le sait, que la première est membre de la seconde, membre à part entière. En passant, c'est la seule organisation régionale qui soit membre à part entière de l'OMC. Et elle est aux côtés de ses propres États membres. Vous le savez également, dans ce cadre-là, ça signifie que les relations intra-européennes, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, d'une exception à la clause de la nation la plus favorisée, échappent aux règles de l'OMC. Les règles de l'OMC ne s'appliquent que dans les rapports entre l'Europe et les pays tiers. Les rapports extra-européens. Donc, différence géographique. Nuance, différence, voire nuance, en tout cas, sur le plan technique. L'OMC est classiquement une organisation de coopération, alors que l'Union européenne est qualifiée d'organisation d'intégration, avec une intégration qui, vous le savez, n'est pas générale, mais une intégration qui concerne quelques domaines, et notamment la politique commerciale commune, c'est-à-dire les rapports entre l'entité européenne et les pays tiers. Donc, voilà incontestablement pour les différences entre les deux structures. Pour ce qui concerne maintenant les points communs, parce qu'il y en a également, l'Europe et l'OMC sont deux tentatives de régulation juridique des échanges économiques. Un peu plus précisément, ce sont deux mécanismes d'encadrement juridique de la mondialisation économique. Ce ne sont pas autre chose que cela, avec en toile de fond, donc le fameux débat, régionalisme et multilatéralisme. Ensuite, le droit de l'Union européenne, comme le droit de l'OMC, sont emprunts de la même philosophie libérale et font la promotion, donc, toutes deux, du libre-échange. Enfin, les deux organisations sont fondées sur le droit. Alors, pas besoin d'illustrer ou de démontrer quoi que ce soit pour l'Union européenne. C'est peut-être même caricatural comme construction juridique, au sens, en tout cas, technique du terme, sans a priori. Mais ça l'est aussi pour l'OMC, en tout cas, si on compare l'OMC avec le GATT qu'il a précédé. Et dans les deux systèmes, on a un juge, ou l'équivalent d'un juge, en tout cas pour le système des règlements différents au sein de l'OMC, qui occupe une place importante. Donc, voilà pour la présentation des acteurs, une sorte de travelling de l'Union européenne et de l'OMC. Alors, pourquoi se demander, 20 ans après l'entrée en vigueur des accords de Marrakech, pourquoi se demander s'il y a une convergence ou une divergence entre l'Europe et l'OMC ? Eh bien, tout simplement, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, qui est à caricaturer, le multilatéralisme est en panne. On y reviendra, mais objectivement, on peut considérer qu'il est assez largement en panne. Alors que face à lui, il y a un bilatéralisme que certains auteurs, je pense à la formule du professeur Guérari, que certains auteurs qualifient de bilatéralisme conquérant. Et dès lors, se pose la question de savoir s'il n'y aura pas une substitution du multilatéralisme par le bilatéralisme. Alors, pour ce qui concerne la dramatique juridique, je vous rassure, mais dramatique que j'ai essayé de suivre pour traiter cette thématique, j'insisterai dans un premier temps sur la convergence souhaitable entre les deux organisations, avant d'étudier, dans un second temps, les divergences incontestables entre les deux structures. Donc d'abord, intéressons-nous à la convergence souhaitable entre l'Union européenne et l'OMC. Alors pourquoi la convergence souhaitable ? Parce que pour tout juriste qui se respecte, l'idée de convergence va conduire à un certain ordre, à une certaine cohérence, et c'est forcément rassurant pour le juriste. Alors, on verra rapidement ici que cette cohérence, elle peut être bénéfique tant pour l'OMC d'abord que pour l'Union européenne. Alors, les bénéfices d'une telle convergence d'abord pour l'OMC, premier bénéfice, qui tient au fait qu'il est important d'avoir des big players qui jouent le jeu multilatéral. Et bien entendu, parmi ces gros joueurs, il y a l'Union européenne. Alors, je vous rappelle ici qu'en 57-58, lorsque le traité de Rome a été examiné dans le cadre du GATT, s'il a été implicitement, je ne reviens pas là-dessus, vous le savez, mais implicitement validé par le GATT, c'est parce qu'on a estimé que la CE, la Communauté économique européenne, allait jouer le jeu du régionalisme ouvert. Autrement dit, on partait du principe que c'était un projet régional, mais qui allait lui-même participer au développement du commerce international. Donc, il y avait une vision libérale de l'article 24 du GATT autorisant les intégrations générales. Et donc, c'est ce qui s'est assez largement passé, même s'il y a, bien entendu, des réserves que l'on peut formuler à propos, par exemple, de la politique agricole commune. Et donc, aujourd'hui, il est important, bien sûr, à la fois politiquement, mais aussi juridiquement, pour l'OMC, que l'Europe apparaisse comme l'un des acteurs qui respecte cette logique multilatérale. De plus, il apparaît assez clairement qu'une question, un dossier réglé au niveau européen peut ensuite être envisagé dans un second temps à l'OMC. Pourquoi cela ? Parce que l'Europe peut être assimilée à une sorte de laboratoire juridique sur certaines questions avancées. Et donc, le fait qu'on ait discuté et éventuellement dégagé des solutions juridiques dans un cadre régional, plurilatéral, à 28, peut ensuite permettre d'aborder plus facilement des questions dans un cadre multilatéral. On peut penser ici, mais l'exemple est effectivement annoncé, au dossier des rapports entre commerce et concurrence. commerce, règles, concurrence. L'Europe a fait pas mal de propositions sur ce thème. Dernier avantage pour l'OMC d'une convergence entre elle-même et l'Union européenne, une plus grande effectivité des normes. Cela paraît assez logique de considérer que s'il y a une proximité, voire une identité entre les règles européennes et les règles de l'OMC, on aura une efficacité, une légitimité également renforcée. pour ces règles. On donnera ici l'exemple des services. L'Europe, au moment des négociations du cycle du Ruguay, a fait partie des négociateurs qui sont beaucoup intervenus pour faire avancer l'encadrement juridique des services avec la libéralisation des services qui existaient déjà au niveau interne. Voilà pour les principaux bénéfices d'une convergence OMC-Union européenne pour l'OMC. Bénéfice également pour l'Europe, cette fois. En effet, l'Union considère, estime, que si elle a réglé un dossier au niveau interne, elle sera, a priori, plus efficace pour intervenir dans le cadre de ce dossier au sein de l'OMC. Ça lui permet aussi d'essayer d'exporter ce modèle. On parle beaucoup du modèle agricole européen. On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans le cadre des questions. On pense aussi aux tentatives de consécration sans succès jusqu'à présent, mais de tentatives du principe de précaution tel que souhaité par l'Union européenne dans l'OMC. Et puis, il y a l'idée pour l'Union européenne qu'il faut doter l'OMC d'un champ d'application large. Ça, c'est une différence majeure avec les Américains. L'idée qu'il faut développer les règles applicables au commerce international, au droit international en général. Certains auteurs ont parfois dit que l'Union européenne était de ce point de vue-là une puissance normative, un soft power, et qu'il y avait une puissance normative dans le sens où elle défendait l'idée qu'il fallait réglementer, qu'il fallait développer les règles au niveau international. ça permet aussi d'appréhender le rôle au sein de cet espace international de l'OMC. Voici les avantages pour l'une et pour l'autre. Intéressons-nous maintenant aux convergences. Convergences incontestables à l'heure où nous parlons entre l'Union européenne et l'OMC. Si on se retourne sur les 20 dernières années, il y a effectivement des divergences. Alors, rapidement, les causes de ces divergences et puis les conséquences. Les causes des divergences, elles sont assez évidentes, en tout cas la première, c'est la réorientation de la stratégie conventionnelle de l'Union européenne en matière commerciale depuis une dizaine d'années, depuis le milieu des années 2000. À un moment où le cycle de Doha apparaissait dans une impasse, eh bien, l'Europe s'est reportée sur la solution bilatérale. C'est à partir de ce moment-là, ce n'est pas un hasard, s'il y a un certain nombre de négociations dont certaines ont abouti entre l'Europe et ses partenaires. On ajoutera que cette réorientation de stratégie peut aussi s'expliquer par une perte d'influence des Européens, c'est vrai, à l'OMC. En outre, je ne développerai pas, mais en outre, c'est tout à fait évident, les accords bilatéraux permettent d'aller plus loin que ce qui est discuté au niveau multilatéral et en cela, ils présentent un intérêt particulier. Quelles sont maintenant les conséquences de ces divergences ? Première conséquence, c'est la survie même de l'OMC ou la défaite éventuelle du multilatéralisme. Ce serait une sorte de seconde mort puisque certains auteurs avaient considéré, en jouant sur le cycle de l'OMC, que l'OMC était l'organisation morte à Cancun. Ce serait une deuxième mort pour l'Organisation mondiale du commerce. Dès lors, la tentation est grande de négocier en dehors de l'OMC. Je pense notamment aux négociations qui se développent depuis 2013 sur les services entre une cinquantaine de pays à l'instigation des Américains et des Australiens. Seconde conséquence, c'est la coexistence parfois conflictuelle entre les règles de l'Union européenne et les règles de l'OMC. Ce n'est pas un hasard si l'Europe est assez fréquemment attaquée à l'OMC, notamment sur le terrain agricole. Cette articulation entre les deux espaces normatifs est de plus en plus délicate, vous l'aurez compris. En conclusion, pour essayer de respecter le timing qui m'a été imparti, en conclusion, il apparaît que ce sont peut-être les juges, entre guillemets, là encore, appartenant à chacun des deux systèmes, qui seront placés en première ligne pour assurer cette cohérence, cette articulation entre les deux systèmes normatifs, ces rapports de systèmes, dans la mesure où certains auteurs ont pu dire que ces dernières années, on était passé d'une coexistence des ordres normatifs, des différents ordres normatifs, à un désordre normatif. Dès lors, et pour terminer sur un clin d'œil cinématographique, une fois de plus, ces juges pourraient être non pas les scénaristes ou les metteurs en scène, mais plus certainement, mais c'est tout à fait essentiel quand même, les chefs opérateurs ou les chefs de plateau des rapports Union européenne-OMC pour les 20 ans qui viennent. That's all, Fox. Je vous remercie. Applaudissements Merci.